Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chambre va rendre une décision orale concernant les documents. Au cours de l'audience tenue la semaine dernière, les parties ont soulevé des questions portant sur la manière dont il convient d'appliquer la règle 87 du règlement intérieur. La Chambre de première instance communique à cet effet les directives suivantes concernant l'application des dispositions de la règle 87. Pour autant qu'elles se rapportent à la pertinence et à la fiabilité, y compris au regard de leur authenticité, des documents qui sont envisagés de produire au débat. La règle 87.3a du règlement intérieur dispose que les documents versés au débat doivent être pertinents. Tout document qui manifestement n'apparaît pas comme fiable ou authentique peut être considéré par la Chambre comme n'étant pas de nature à établir les faits qu'ils visent à prouver. Ainsi qu'en dispose la règle 87.3c. Il s'en suit qu'en application de la règle 87.3, tous les documents dont la production au débat est sollicité doivent satisfaire à première vue aux critères de pertinence, de fiabilité et d'authenticité. Lorsque, par exemple, rien ne laisse présumer qu'un document constitue une falsification ou une copie inexacte de l'original, la Chambre considérera que celui-ci a été valablement produit au débat. Les objections de cette nature doivent impérativement être soulevées au moment où un document ou autre élément de preuve est soumis à la Chambre en vue d'être produit au débat. Toutes autres observations éventuelles quant à la fiabilité d'un document relèvent de la discussion relative au poids que la Chambre est susceptible de lui accorder. En application de la règle 67.3 du règlement intérieur, les co-judes d'instruction sont tenus d'examiner et d'évaluer les documents en leur possession afin de déterminer, au vu de l'ensemble de ceux-ci, s'il existe des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen de nature à justifier leur envoi en jugement. Il s'ensuit que durant la phase de l'instruction, les co-judes d'instruction ont procédé à l'examen de la pertinence de l'ensemble des documents versés au dossier et qu'ils ont accordé une certaine valeur probante aux éléments de preuve visés dans leur ordonnance de renvoi. En outre, cette décision a fait l'objet d'un appel devant la Chambre préliminaire. Pour ces raisons, la Chambre de première instance a considéré qu'il y avait lieu de présumer que les documents visés dans la décision de renvoi présentent des indices suffisants de pertinence et de fiabilité, y compris au regard de leur authenticité, et elle a donc procédé à leur classement en leur attribuant un numéro d'enregistrement commençant par E3. Cette présomption ne s'étend toutefois pas aux documents figurant dans le dossier, mais qu'ils ne sont pas visés dans la décision de renvoi. La production de documents originaux constitue un meilleur mode de preuve, justifiant qu'il leur soit accordé un poids plus important qu'à des photocopies. Le simple fait qu'un document contienne certains mots illisibles ne saurait empêcher sa production au débat. De telles questions concernent l'évaluation du poids accordé à un élément de preuve, et sont donc étrangères à la discussion portant sur l'appréciation des critères annoncés à la règle 87.3. Les documents tels que des rapports analytiques, des livres, des films, documentaires et des articles de presse sont susceptibles d'être considérés comme pertinents et ils ne constituent donc pas une catégorie d'éléments de preuve devant être exclus en tant que tel. Cependant, la Chambre se prononcera en temps voulu sur la valeur probante qu'il convient de leur accorder. Le TPIY et d'autres tribunaux internationaux ont adopté une pratique permettant aux juges d'exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable. Les règles en vigueur devant les CETC n'envisagent pas une telle pratique qui, en tout état de cause, ne se justifie pas dès lors que les juges professionnels ont toujours la possibilité d'écarter des éléments de preuve qui viendraient compromettre l'équité du procès. Aucune règle de procédure en vigueur devant les CETC ne prévoit l'obligation de citer à comparaître les témoins ayant une connaissance personnelle des documents du dossier afin qu'ils les authentifient. Néanmoins, les témoignages concernant la provenance de certains documents ainsi que leurs chaînes de conservation et de transmission seront de nature à assister la Chambre dans la détermination du poids à leur accordé. La Chambre de première instance rappelle ce qu'elle a déjà précédemment souligné à savoir que toute partie qui souhaite verser des documents au débat a l'obligation de veiller à ce que ceux-ci soient disponibles en temps utile dans les trois langues officielles, voire documents E131-1. La Chambre fera toutefois preuve d'une certaine latitude dans les cas où la partie requérante ne serait pas en mesure de satisfaire cette obligation en raison de la charge de travail pesant sur l'unité d'interprétation et de traduction. Et lorsque les passages pertinents du document, qu'elles comptent produire devant la Chambre, et utilisés dans le cadre de l'interrogatoire d'un témoin ou d'un accusé, sont disponibles dans au moins une des langues que comprend ce témoin ou cet accusé. Par ailleurs, si la partie pertinente du document concernée est brève et peut être aisément traité à l'audience, la Chambre pourra autoriser que cette partie soit présentée à un accusé ou à un témoin. La Chambre rappelle, après avoir constaté qu'il s'agit d'une question qui continue d'être soulevée par les parties, que des limites ont été imposées à l'utilisation d'éléments de preuve contenant des informations obtenues sous la torture. Elle renvoie les parties à son mémorandum E-74 du dossier numéro 02 ainsi qu'aux décisions orales des 20 et 28 mai 2009 rendues dans le dossier numéro 1. Les présents motifs et directives constituent la décision orale de la Chambre sur la manière dont il faut appliquer en général par Réle 87. Les objections sur des documents spécifiques seront examinées en temps voulu. Par ailleurs, Monsieur Chang-Yong, directeur du DCCAM, déposera la semaine prochaine. La Chambre entendra aussi l'expert TCE80. La Chambre demande à toutes les parties de lui communiquer des informations sur le temps dont elles ont besoin pour interroger le témoin et l'expert précités. de la vie de la Chambre. Il se peut que les parties ne fournissent pas ces informations immédiatement. Il est loisible aux parties de réfléchir au temps dont elles auront besoin. Les parties peuvent communiquer leurs réponses par courriel à envoyer d'ici à demain midi à la juristore classe. Après avoir reçu les informations, la Chambre annoncera aux parties combien de temps leur a été alloué. À présent, je vais donner la parole aux co-avocats principaux pour les parties civiles. ou aux avocats auxquels les co-avocats principaux auraient délégué l'interrogatoire du témoin. Je constate que la défense s'est levée. Je vous en prie, maître. La défense. Merci, M. le Président. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quel témoin expert la Chambre a l'intention de se la comparait pour la semaine prochaine ou dans deux semaines. Par ailleurs, est-ce que la Chambre ne compte pas entendre mon client concernant mon contexte historique ? En tout cas, pas avant d'avoir entendu les deux personnes mentionnées ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Le Président, laissez-moi apporter des précisions. Les partis ont été informés de la procédure pour poser questions aux partis et pour entendre des testimonies de quelles façons les accusés et les témoins et les experts seraient interrogés. L'interrogatoire de l'accusé se poursuivra la semaine prochaine ainsi que la semaine suivante. And as Mr. Nguyen Chien has indicated that he exercises his rise to respond to only questions during the morning sessions. voulait exercer voulait exercer son droit de répondre aux questions uniquement en matinée, c'est ainsi que la Chambre a décidé de procéder. So, in general, we will devote the morning sessions to put questions à l'interrogatoire de l'accusé de Nguyen Chien et le reste du temps sera consacré à l'interrogatoire du témoin et de l'expert précité en fonction des informations qui auront été communiquées à la Chambre par les parties. especially next week on Monday and Tuesday lundi et mardi prochains en matinée nous allons entendre l'accusé Nguyen Chien and in the afternoon sessions we will be devoted to hearing testimony de l'accusé de l'accusé à la déposition du témoin de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé et de l'accusé de l'accusé de l'accusé allons entendre le témoin et l'expert précité l'expert et l'expert TCE80 la Chambre peut à présent attendre que les parties lui remettent les informations sollicitées est-ce que vous me comprenez à présent la défense oui merci beaucoup le Président le Président la Chambre va à présent donner la parole à la Partie civile pour poser questions aux expérations de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé Et durant les journées précédentes, vous avez dit avoir rejoint la Révolution après y avoir été introduit par Haïm. Avez-vous travaillé pour la Révolution après y être entré ? A l'époque, j'avais 13 ans, et je suis entré dans la Révolution avec mon oncle, Haïm, à Kompongspu. Mais je n'ai fait aucun travail parce que je n'ai pas encore été initié après être entré dans la Révolution. Question, lorsque vous êtes entré dans la Révolution, avez-vous travaillé à l'usine ? La première fois, c'est quand je suis allé à Kompot, et non pas après avoir rejoint la Révolution. J'étais avec des soldats, il y avait environ 150 personnes qui vendaient des habits aux soldats. Qui était le directeur de l'usine textile ? Réponse, il n'y avait pas de directeur, mais les machines étaient installées chez quelqu'un, nous cousions des habits destinés aux soldats. Il y avait environ 150 personnes. Question, était-ce avant ou après 1975 ? Réponse, c'était avant 1975. Question. Concerning your work as making clothes for the soldiers, I want to know who gave order to you to make clothes for the soldiers, and what for ? A response. It was the chap who told us to do that work. The clothes were for the soldiers. Without clothes, how could we cover our body ? Les habits étaient destinés aux soldats. Sans habits, comment aurait-il été possible de se vêtir ? Question. Where did you send to after you finished your making clothes ? Réponse, we sent to the chap. Question. Another question concerns the evacuation. Ce matin, vous avez dit que vous avez entendu parler de l'évacuation à Kampot. Vous avez dit que vous étiez membre du secteur 35 et que vous étiez assistante au comité du district de Kampot. Est-ce qu'il s'agissait du district situé près de la province de Kampot ? Réponse. C'était près de Kabal-Romir. Les deux endroits étaient à proximité l'un de l'autre. Kampot était une ville de la province de Kampot. Question. Lors de l'évacuation de la ville de Kampot, Assez loin. So, I did not know about the evacuation of people there. The commune in which I lived was far away from the city, from the town. So, again, I was not aware of the evacuation. I don't know whether or what time the evacuation took place. Je ne sais pas à quel moment celle-ci a eu lieu. Even though I was living on the outskirts of the town, but it was not near enough for me to know. Question. Ce matin, vous avez dit que vous aviez vu des gens qui quittaient la capitale provinciale pour se rendre à différents endroits. Avez-vous vu des soldats qui escortaient ces gens ? Réponse. Je n'ai pas bien fait attention si c'était des soldats ou non. Car je me trouvais loin de ces gens. Je ne sais donc pas si c'était des soldats. Je ne sais pas si c'était des gardiens qui encadraient ces gens. Comme je l'ai dit, je n'ai pas bien fait attention au moment de l'évacuation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je n'étais pas bien au courant de l'évacuation des habitants. Je ne sais pas s'il y avait des soldats qui escortaient les gens. Question. J'en viens au comité de zone. Combien de provinces comptait la zone du sud-ouest ? Réponse. Seulement ces trois-là. Je vais recompter. Je ne sais pas s'il y en avait trois ou quatre de provinces. alone is a un ques-là. Question. Within the zone, can you describe the administrative structure within the zone ? I did not take part of the administration. Response. I choose a question. You said you were the sixth member of sector 35. Sixième membre du comité du secteur 35. Pouvez-vous nous dire si le secteur 35 était situé à Kampot? Réponse, oui. Question. Il y avait-il des bureaux au secteur 35? Quelle était la structure? Réponse, il y avait un bureau de secteur. Question, combien y avait-il de bureaux dans le secteur 35? Réponse, je ne sais pas car c'était le comité de secteur qui en avait le contrôle et je n'en avais pas la responsabilité. C'est le chef du secteur qui a été responsable de ces affaires-là. Question, this morning, I heard you testifying that you were the chairperson of a mobile unit. Could you tell the court who was supervising the mobile unit? Pouvez-vous nous dire qui avait la supervision de l'unité mobile? Réponse. J'ai dit que je dirigeais l'unité mobile pour la commune et le district, mais pas au niveau du secteur. J'étais présidente et il y avait d'autres personnes. Quand il y a eu des problèmes, vous deviez en faire rapport. Réponse, à qui en faisiez-vous rapport? Réponse, au district, car j'étais sous la supervision du district. Question, savez-vous à qui le district faisait rapport? Réponse, au secteur. I reported to him who reported to the secteur. Question, in sector 35, and you were the sixth member and part of the working group in Comport Province, did you notice that there were cooperatives? Réponse, yes, I did. Question, were cooperatives under supervision of the district or other levels? Réponse, the cooperatives were under the supervision of communes and villages. Question, this morning you indicated that at district level there would be meetings and reports would be written to the upper echelon, including the sector committee. My question is, who prepared these written reports? Did people also sign on those reports before they were submitted to the upper echelon? Les rapports étaient-ils signés avant d'être envoyés à l'échelon supérieur? Réponse. When the reports were sent from the district, people who were in charge of the district would give their some prints, or rather, signatures on the report. That's all I can say. Question, in each report, did you notice whether the report copied to anyone? Réponse, if the report was meant to be sent to Kong Chab, then it would be addressed to Kong Chab. Réponse, if the report was meant to be sent to Kong Chab, then it would be addressed to Kong Chab. Question, apart from Kong Chab, have you noted that the report would be copied to someone else? Réponse, no. Réponse, non. Question, this morning, I heard you saying that you were six members of the sector certified and a person who was tasked with assisting Banoi, the district committee, and you were tasked with educating youths. Could you tell the court what subjects were part of the education program you implemented? Réponse. Réponse, we were educating people on the practical things. There were no other subjects. questions, we had to educate people to be very careful in implementing their work plans, including building the dams or digging canals. question, this morning, you were testifying that there were meetings in which plans to dig canals build dams were discussed. Were you engaged in rendering, putting these plans to be discharged or not? Réponse, normally, the meetings would be conducted at the district levels and the plans from the meetings would be endorsed by members of the sector. and that how the plans could be executed would be shared among other members and approved because no plan could be executed without very careful consideration and discussion. and I was part in putting ideas in how the plans could be executed. question, during the course of your work at the site, have you noted any senior leaders coming by? question, this morning, you testified that in Kampong Cham, there was a security office. question, my question about security office. was there any security offices in Kampot? response? I don't know. I think people who was in charge of the sector committee would be able to tell you about this. because it was none of my business. because it was none of my business. question, in your capacity as the sixth member of sector 35, did you ever attend meetings when zone secretaries were attending? response? I used to attend meetings with TAMOC. question, with TAMOC, what kind of topics being discussed in those meetings? response? nothing other than discussion on how to build good dams, irrigation systems, dikes, canals, nothing else. and I did attend such meetings with him. question, I would like to ask you another question, when you were transferred from the southwest to the central zone, from Kampot to Kampong Cham, were there any other people transferred along with you or were you the only person to be transferred? response? at that time my whole family was transferred, no outsiders. and I don't think other people would like to go with me because they would be lonely, that's why I only took my whole family with me to Kampong Cham. question, I'm not asking about your family, I'm asking whether other members were transferred as well. response? response? at the beginning, my family went with me to Kampong Cham. later on, there were a few other people who were also transferred. I don't remember their names. I don't remember their names. some people were transferred to Cham Kalur district. and some to other locations which I don't know. question, so this means that other people were also transferred. is that correct? response? yes, it is. I know that other people were also transferred, I just don't remember their names. question, when you were in Kampong Cham, Kampong Cham district, were you the secretary of Kampong Cham? response, I was the first member of the committee. question, when you were there, you were replacing the predecessor. do you know where your predecessor could have gone? response, I don't know because when I was there, no one was seen in that location. question, when you approached Kampong Cham district, did you ever meet a person called Chan Chakrei? response, my district was close to the base where Chan Chakrei worked. his soldiers were there. I had never known him before, but his soldiers would mistreat people in the local area. I heard of him, I never met him in person. I heard his name, Chan Chakrei, but I had never been close to him. I met him once. question, when you worked in Kampong Cham district, Kampong Cham province. could you tell the court, to the best of your knowledge, the structure of organizational structure of the district? response, I don't know, I never attended meetings at the zone level where such an organizational structure could have been decided or made, I just don't know. question, when you were in Kampong Cham, did you have any meetings with the district committee? response, at the beginning, I was called to a meeting chaired by the zone committee. later on, he also called another meeting in Kampong Siem. and I was asked to execute his plans and instructions. question, when you were in Kampong Siem, attending meetings with district committees or zone secretaries, did you learn anything about the plans to remove the plan? the current commune chiefs or village chiefs? response, I don't know. response, I don't know. response, I don't know. counsel Sam Sekong, thank you, Mr. President and your honours. I have no further questions to put to the witness. I would like to share the floor with my colleague, my consoeur. The President, thank you, counsel. The next counsel, you may proceed. and you have the power. Thank you very much, Mr. President. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mrs. Patriot. I will endeavor to be very brief because I do see that I have very little time remaining. I am a lawyer for the civil parties. I also have a few questions to put to you. Can you just return to the chronology that you laid out for us? You stated that you joined the revolution in 1970. You also stated that you were born in 1947. that you were born in 1947, so my calculations are correct. You were 22 years old age in 1970, and you just confirmed to Mike. As a colleague, you were 23 years old when you joined the revolution, and you were actually in Composture when you told the co-procuretor this morning that you were living in Takeo. Can you just please clarify and elaborate and perhaps restate for us the timeline so that it is perfectly clear? Response. I was born in Takeo, not in Composture. Yes, very well, I understand that. But this morning, you stated that you joined the revolution in 1970, which, as I said, was 23 years from Takeo. And that would mean that you were 23 years old age at the time, and you just told my colleague that you were 13 years old when you joined the revolution. So... Which statement am I to rely upon? Have you joined the revolution before 1970? Did you join the revolution prior to 1970? Respond. I think I was not good at remembering the exact date when I was joining the revolution. I may say now that I don't remember when I joined the revolution, because I know that you made some calculations, and you may say that I could have joined the revolution when I was 23. So I frankly cannot elaborate on this because I am not sure whether I was joining the revolution on that date. Je suis entré dans la révolution. Merci. Je passerai à la question suivante. Thank you. I'll move on to my next question. Aviez-vous, pardon, un alias ou un pseudonyme? Did you have an alias or a pseudonym? Réponse. Réponse. Prachyut est le seul nom que j'ai utilisé depuis lors. Est-ce que vous n'avez jamais été nommé yéyout ou yé-ma-la-ou en Khmer, c'est-à-dire grand-mère feuille de béthel en français? Which means yéy bettel leaf. Réponse. I think people could call me that. You know, like, they identified me as the j'aiyout, but frankly, my name remains practical all along. J'aiyout. J'aiyout, c'est-à-dire grand-mère. To me, it doesn't matter. I was called Yei Malou or Yei Yut. It's still Prakiyut. I'm telling the truth. I'm not really angry with you putting this question to me. Again, people could have called me Yei Malou because I was eating Malou. I thank you very much, madame. I'm going to put a few questions with respect to the historical context at the time. I'm focusing on the period before 1975. You stayed this morning this morning that you joined a party. Can you please tell us the name of the party that you joined? Response, I don't remember. Response, I don't remember. Response, I don't remember. Response, I'm not quite sure on this. That's pretty simple and short. Voilà une réponse courte et plutôt simple. Est-ce que vous connaissiez le nom de la personne qui dirigeait ce parti au moment où vous l'avez rejoint? Did you name the leader of the party during the time that you became a member of that party? Response, no, I don't. Response, non. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme comité permanent? Have you ever heard of the term standing committee? Response, yes, I have. However, I never understood what the standing committee could have meant. Je n'ai jamais compris ce que cela voulait dire. Vous ne saviez pas quel était le rôle de ce comité? You had no knowledge of the role of the standing committee? Response, no, I don't. Réponse, non. Est-ce que vous connaissiez le nom de certains membres de ce comité? Were you aware of the names of certain members of that committee? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme comité central? Réponse, could you please repeat the question? Question, réponse. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissiez certains noms des membres du comité permanent? We were aware of certain members of that standing committee. Non, I don't. Réponse, I don't think I know this. Non, je ne crois pas savoir. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme comité central? Have you ever heard of the term central committee? Réponse, non, je n'ai jamais entendu cela. Réponse, non, je n'ai jamais entendu cela. Je n'ai pas entendu de réponse à la traduction. Je n'ai pas entendu de réponse à la traduction. Président, counsel, you may repeat the current question. Vous pouvez répéter votre question. Avez-vous déjà entendu les noms Nunchia, Yingsari et Kyusampan? Avez-vous entendu les noms Nunchia, Yingsari et Kyusampan? Au moment où vous avez rejoint la révolution? Au moment où vous avez rejoint la révolution, bien sûr. Réponse. Réponse. Réponse, vous avez entendu ces noms, mais je n'ai jamais entendu ces noms. Je ne connais pas à la question. Réponse. crushez, vous avez entendu ces noms, J'ai entendu ces noms, mais je ne les ai jamais rencontrées. Pouvez-vous nous dire ce que vous saviez de ces personnes à l'époque? Je ne sais pas ce qu'elles faisaient à l'époque. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient à l'époque. Je vais passer maintenant à quelques questions sur la période à laquelle vous étiez à Kampot, au niveau du secteur 35, à partir de 1973. Vous avez affirmé avoir été à Kampot en tant que secrétaire du district au niveau du secteur 35, à partir de 1973, c'est-à-dire deux ans avant la prise de Phnom Penh par les Khmers Rouges. Est-ce que cela signifie qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1973, cette région était déjà sous le contrôle des Khmers Rouges? Oui, c'était pendant la période des Khmers Rouges. Est-ce que vous pourriez décrire l'organisation de cette zone en 1973, c'est-à-dire pré-1975, avant la prise de Phnom Penh par les Khmers Rouges? Est-ce que cette organisation était semblable à ce que vous avez décrit ce matin, après 1975? Ou est-ce que vous avez décrit ce que vous avez décrit ce matin? Réponse. Je ne pouvais pas dire quelque chose sur l'organisation de la zone, car c'était hors de ma connaissance. Merci. Monsieur le Président, c'est de plus tard, je vous ai décrit ce matin. J'ai entendu que ce matin, elle n'a jamais dit qu'elle connaissait des zones. et going into this area after she particularly told us the extent of her knowledge going up the food chain, as it were. It's pretty clear that she's incapable of providing the sort of answers that perhaps the civil parties wish to elicit from this witness. I would certainly also echo the fact that the civil parties should be should not be going over territory that has already been covered quite nicely by the prosecution. There's no need for repetition. We have no need for repetition. If I may have leave to reply, Mr. President, my question centers on the pre-1975 period, if you want to develop the information of the historical context, the structure of the sector 35 where it was, if it was the same pre-1975 and post-1975, it resembled its structure after 1975. the President. The President, the objection by Council for Nguyen Chia la Chambre rejette l'objection de la défense. Vitness is now instructed to respond to the question put by counsel for the civil parties. If you understand the question and can respond to it now, you can do so. If you are not clear, you remember it. Counsel is advised to repeat it. Mr. President, I take it that the witness has forgotten the question you asked. So could you please repeat it? Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le Président. Bref, parce que je sais que le temps passe vite. Quelle était, en 1973, la structure au niveau de la région de Kampot? Est-ce qu'elle était la même que ce que vous avez décrit ce matin? Je vais faire les choses simples. Est-ce qu'il s'agissait de districts, secteurs, zones? Because we're talking about a sector, a district, and a zone. Est-ce qu'il s'agissait de la même que ce que vous avez décrit ce matin? Je ne crois pas comprendre votre question. Est-ce qu'on parle de la structure de chaque niveau? Est-ce qu'on peuple d'une structure a chaque niveau? Et si la structure est la même à tous les niveaux? Mrs. Could you please be more precise on this? Witness continues. This morning, I think I already responded, and now it is raised again. J'ai répondu à cette question ce matin et vous me la posez encore. Si vous me le permettez, je vais passer à la question d'après. Et pour clore sur ce sujet, est-ce qu'en 1973, au niveau du secteur 35, il y avait déjà des coopératives ? Were there already coopératives established ? Response, I did already respond, yes, there were cooperatives already in 1973, but the cooperatives were not yet well organized, it was organized in small cooperatives. Je vous remercie. Je vais passer au sujet suivant. Je voulais revenir un petit peu sur votre période dans la province de Kampong-Cham, dans le district de Kampong-Siem. Vous avez affirmé ce matin que vous étiez secrétaire du district de Kampong-Siem. Quel était votre grade exactement ? What was your position exactly ? Response, as the secretary of the Kampong-Siem district, I was the chairperson of the district. That was my position. And back then, did you also have other positions within the sector and within the zone ? I was in sector 41, but I was in charge of Kampong-Siem. J'étais dans le secteur 41, responsable de Kampong-Siem. I was not regular the positions to add to the zone. But you were part of the sector committee of sector 41. Je ne sais plus quel rang j'occupais en tant que membre de ce secteur. Permettez-moi de vous refraîcher un mémoire à ce sujet. Je crois que vous avez répondu aux enquêteurs des co-juges d'instruction dans les procès-verbaux d'audition de témoins. Numéro D234-4, je vais donner simplement l'IRN en anglais, 0, 0, 75, 1, 7, 1, 6, et je citerai en anglais. Je suis en anglais dans la zone centrale et le 4th membre du secteur 41. Est-ce que vous confirmez ? So, can you confirm this ? Non, parce que j'ai oublié. J'étais membre numéro 4 du secteur 41. En dehors de cela, je ne peux pas apporter de précision parce que j'ai oublié. Et comme je l'ai dit, j'ai des problèmes de mémoire et je ne me souviens pas de tout. Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais partager un document sur le dossier qui est un entretien avec un témoin. Le témoin a le numéro TCW 695. Est-ce que vous permettez que j'enlise un extrait ? Pouvez-vous préciser de quel document il s'agit ? Est-ce que ce document figure au dossier ? Pouvez-vous en donner la cote ERN dans les trois langues pour que toutes les parties puissent savoir de quel document vous parlez ? Alors, il s'agit du document numéro D232-9. ERN anglais 0039-0077. ERN français 0042-4036. Et ERN Khmer 0037-3510. Le Président, la parole est à l'avocat de Nguyen, la défense. Merci. Je suis un peu déconcerté. Lorsque mon collègue Jasper Powell a voulu poser des questions au directeur adjoint du DCCAM et lui présenter une déclaration faite par un autre témoin, il n'en a pas reçu l'autorisation. On nous a dit qu'il fallait attendre que le témoin en question dépose. Je ne sais pas quel est le présent témoin, mais apparemment, c'est un témoin de la chambre dont le nom apparaît sur la liste. Il y a une possibilité réelle que cette personne soit entendue. En tout cas, si j'ai bien compris la décision donnée en début de semaine, si tel est bien le cas, on ne peut pas présenter à la témoin actuelle la déclaration en question. Le Président, pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît ? Est-ce que la partie civile peut redonner la cote du document ? Oui, je vous redonne bien sûr la cote du document. C'est D232-9. Je vous ai déjà donné les urnes, mais je vous les redonne. Je demande à l'audience de faire apparaître le document à l'écran pour que le témoin puisse l'examiner. D232-9. Je vous en prie, maître. Je vous en prie, maître. On m'a demandé de me rapprocher du micro. Répéter ma question ? Est-ce que j'ai compris ? Un milleategory, j'ai compris la question ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501